Monsieur Mamoudouan, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue ? Oui, oui, oui. D'accord. La première question aujourd'hui, l'installation des nouveaux députés lundi 13 septembre dernier a tourné à la foire d'Empoigne. C'était la cohue, bagarre, échange, jeunesse, sanité, entre autres. Quelles conséquences ces scènes de violence peuvent avoir sur les populations, notamment sur la jeunesse aujourd'hui ? Car de qu'on dise déjà qu'il ne faudrait plus blâmer ces élèves qui vandalisent les écoles en période de fin d'année, comme on l'a vu dernièrement. Non, mais moi, je pense que c'est un point de vue très partisan. Et à mon avis, c'est une sorte d'analyse caricaturale. Le fond du problème, il faut aussi que les Sénégalais, je veux dire que ceux qui font l'opinion publique ou qui participent à la fabrique de l'opinion publique, se concentrent sur les questions claires. Voilà une Assemblée, pour la première fois, historiquement parlant, où les forces sont pratiquement égales. Et la question de fond, c'est des questions de principe et de procédure qui ont été posées. Et ces questions qui ont été posées, telles que par exemple le fait que les ministres, on ne peut pas être ministre et député, il y a un conflit d'intérêts, c'est le plus important. Ce n'est pas la question des bagagnes, mais qu'est-ce qui a suscité ? Il faut faire une analyse causale. En sociologie, c'est vrai, il faut tenir compte des effets et tout, mais il faut se concentrer d'abord sur les causes. Et moi, je pense que c'est fondamental que les gens qui assurent le pouvoir apprennent à respecter les règles de la République, de la démocratie. On ne peut pas, il y a un conflit d'intérêts. Moi, je ne vais pas me mettre dans le juridisme primaire, mais c'est dans la logique. Dans la logique, il y a le principe, à mon avis, et tout le monde est d'accord, ça concerne la séparation des pouvoirs. On ne peut pas être ministre et député. Non, ce n'est pas possible. Bon, les gens se sont battus pour empêcher. Bon, par la suite, je ne sais pas, ils ont trouvé un compromis, je ne sais pas en quoi. La question aussi des élections s'est posée, comme pour le processus électoral, le processus, par exemple, une élection, c'est un processus. Et il y a eu, bon, d'abord, les parrainages, on a écrené, sorti des gens, et ensuite, maintenant, on a liquidé des listes, etc. Je ne reviens pas sur ça, mais il faut, dans l'analyse, tenir compte de ça. On arrive au vote, il y a un biais. Il y a un biais parce que les forces sont égales. Il suffit qu'il y ait des députés qui basculent, c'est terminé. Le pouvoir ne nous contrôlera plus. En fait, les enjeux, c'est la deuxième personnalité de l'État. Dans un climat où on parle de troisième mandat, c'est comme ça qu'il faut analyser. Celui qui a dit, les histoires d'école, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est de la caricature. C'est un député. C'est un député et il ne devait pas dire ça. Ça n'a rien à voir avec l'école, les classes, etc. Moi, je pense qu'il faut avoir le courage de le dire. Ces gens, s'ils n'osent pas se battre, ils n'osent pas les gens qui se battent. Moi, je n'ai pas été élu député. Je ne veux pas condamner les gens dans toutes les assemblées. D'abord, nous, nous tirons toute l'inspiration du modèle français. Si vous avez vu ce qui s'est passé dans le Parlement depuis la Constitution en 1789 et maintenant jusqu'à présent en France, vous n'allez pas. Mais le Parlement aussi. Ceux qui sont là-bas de point de vue sociologique, c'est des gens comme vous et moi. Ils investissent leur moi. Voilà ce que je voulais dire sur cette question. Donc, moi, il ne faut pas accepter la caricature. Je ne porte pas de jugement de valeur, mais je veux que quand un phénomène, et c'est un phénomène historique, pour la première fois qu'on a ça, qu'on pose les vrais problèmes. Donc, on peut comprendre ce qui s'est passé. Non, c'est-à-dire, ce qui s'est passé à l'Assemblée, moi, ce qui s'est passé à l'Assemblée, c'est la continuité de ce que, par exemple, le freinage du système démocratique. D'accord. Toutes les élections, jusqu'à présent, il y a un problème que la classe politique n'a pas vidé. Le code électoral, on s'en sert pour liquider des adversaires, pour liquider des concurrents politiques. C'est ça, le fond du problème. On vient à l'Assemblée, les gens, ils ont encore leur culture du Parlement, où ils ont des attitudes totalitaires. Ils avaient la majorité absolue avec un excédent de plus de 40-50 députés. Ils continuent d'avoir ces comportements. Eux-mêmes, eux-mêmes, il y avait des problèmes. Ils n'étaient pas sûrs que leur groupe, il n'y aurait pas de dissidents députés. Le cas de Mimi Touré est là. C'est ça qui est le plus important. Mais maintenant, il ne faut pas qu'on verse dans le tout. En parlant, oui, celui-là, il a pris les urnes, il a fait ceci, ou bien l'autre a jeté une bouteille. Donc, non, ça, c'est, à mon avis, à mon avis, c'est des effets. Mais la cause, il faut que dans l'analyse, on chasse véritablement quelque chose de la cause. La principale cause, les gars, ils ont fait un forcing. Les ministres ne doivent pas voter. D'accord. On ne peut pas être ministre député. Si les Sénégalais ne sont pas capables de dénoncer ça, ce n'est pas la peine qu'on me parle de quelqu'un qui dit oui, des élèves, je ne sais pas. Non, non. Moi, je respecte tous les députés qui sont là-bas. Tous. Et je salue parce qu'ils ont eu le courage d'être des députés. Ce n'est pas comme moi, vous et Dieu. Nous, on n'a pas été des candidats. D'accord. L'opposition aussi, il ne faut pas tout le temps être là à blâmer. Quand on affaiblit l'opposition, on affaiblit l'ensemble du système démocratique. Dans un pays. D'accord. Nous restons toujours à l'Assemblée nationale, M. Momodouane, pour parler du député de Goudombe, à savoir shérif Mohamed Digo, moqué sur son physique, à savoir sa chevelure. Donc, on dit qu'il s'est défrisé les cheveux. Et sans compter la remarque faite par Madhia Baldiagne sur la tenue traditionnelle d'un nouveau député. C'est une remarque qui a suscité la controverse. Il dit ceci. On ne mesure même pas ce que risque ce pays des disciples de l'abbé Diame Kouna Senghor à l'hémicycle. Il a dit à travers un tweet, le patron du journal Le Quotidien, en postant un photomontage de l'ex-leader du MFDC et du député Alphonse Manet Sambou de la coalition Yehu Askanwi. des propos d'ailleurs considérés par certains comme une attente grave à l'internationale et les réactions sur les réseaux sociaux ne se sont pas faites attendre. Avec ce genre de remarques, des discriminations un peu, que risque-t-on avec ce genre de comportement ? Bon, mais moi, d'abord, permettez-moi de dire que les moqueries sur certains canaux vestimentaires, certaines apparences physiques et tout ça, bon, les gens sont libres quelque part par rapport à des canaux traditionnels. Il y a des canaux parce que le député doit être dans tel moule ou dans tel moule. Et souvent, c'est la référence de type occidental qui arrive, etc. Bon, moi, je pense que ça, franchement, bon, ça, on ne peut pas, par exemple, le premier cas, celui qui s'est défusé les cheveux, c'est des réactions qu'on ne peut pas ne pas avoir parce qu'il faut rester, à mon avis, on doit avoir le look africain. Le look africain. On arrive pour la première fois dans une séance inaugurale d'une quatrième législature qui est rentrée dans l'histoire comme on n'a jamais eu ça dans notre pays. Donc, c'est normal qu'on ait un look qui soit quand même un look de respectabilité, mais un look aussi qui fait sortir notre identité, culturelle, quelque part. Et permettez-moi d'enclencher sur la deuxième remarque, celle de Magyambal. C'est du racisme. Parce qu'il faut dire les choses. Mais moi, au Sénégal, il faut dire les choses telles que ça, c'est la vérité. Le député, il a porté son chapeau conformément à ses yeux et coutumes. Donc, je salue ce député-là. Si c'était un tout-couleur qui est venu, excusez-moi du terme, avec son Tengade, on n'allait pas dire ça. Si c'était un Wolof qui est venu avec, je ne sais pas, une sorte de Cheshia, quelque part, de Fès, ou je ne sais pas, ou en tout cas, identité culturelle Wolof, on n'aurait jamais dit ça. Donc, le fait de juger les autres communautés linguistiques, les autres communautés culturelles à partir des canaux de l'idéologie dominante produits, à mon avis, je le dis très clairement, sur un ethnocentrisme des gens du Nord, il faut arrêter ça. Magyambal Djaï n'a pas le droit parce qu'il a un journal, il est influencé de quelque part, mais il est libre de... Vous voyez le problème de porter le même bonnet de l'Abbé Djamakoun ? Moi, de fait, l'Abbé Djamakoun, son look vestimentaire ne me pose pas, ce n'est pas le look vestimentaire qui est réveil. Il faut arrêter ça. Et les gens devaient, à mon avis, dénoncer ça, parce que pour moi, c'est du racisme. Oui, et ça peut aussi avoir des conséquences. Mais bien sûr, ça peut avoir des conséquences. C'est-à-dire déchirer le touch national. Déjà, nous, on a la chance, il y a ce qu'on appelle l'harmonie au niveau de notre assemblage, assemblage sociologique, assemblage. On a eu cette chance où il y a le respect des identités, etc. Mais de temps en temps, il y a l'ethnocentrisme, et je l'ai dit, l'ethnocentrisme wolof, qui essaye, je m'excuse de parler comme ça, les wolofs ne sont pas comme ça, mais les gens du Nord, il y a beaucoup d'entre eux qui ne sont pas comme ça. Mais des gens qui sont aujourd'hui, qui croient qu'il faut attaquer l'opposition en utilisant, même si c'est des gens de l'opposition, en utilisant, à mon avis, ce qui est aujourd'hui, des éléments, des variables, de fragilisation de notre unité nationale, il faut les dénoncer. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Une dernière question, M. Mamadou. Aujourd'hui, pour parler donc des agressions encore, un homme âgé de 47 ans, un agent de l'aéroport international Blizdian, du nom de Babassin, a été sauvagement tué par des agresseurs hier vers 0 heure, lorsque la victime rentrait chez lui, à Grand-Yoff, il a été agressé au niveau du pont de l'émergence. Ses bourreaux ont d'ailleurs emporté tout ce qu'il avait. Aujourd'hui, malgré les efforts du gouvernement pour renforcer la sécurité des populations malgré les sensibilisations à travers les télés, radios, et vous-même en tant que sociologue et d'autres acteurs, le phénomène persiste et pourquoi cela persiste et toujours et comment remédier aux agressions ici au Sénégal ? Oui, oui. D'abord, permettez-moi de m'incliner vraiment devant la mort, l'assassinat de notre concitoyen. Vraiment, j'ai été choqué quand je vis ça et jusqu'à présent je suis choqué. Mais ça pose la question de la sécurité des personnes dans ce pays. Et on est une société de plus en plus qui s'urbanise. Mais on est une société inégalitaire. inégalitaire. On est une société où les richesses sont mal réparties, où la masse critique des Sénégalais, surtout les jeunes, sont exclues de ce qu'on appelle la possibilité d'avoir une existence, une existence minimale garantie. Donc, nos sociétés ne garantit pas pour une grande partie de la population ce qu'on appelle le revenu minimum d'existence. Et ce devenu minimum d'existence n'est pas garantie. Il y a ce qu'on appelle une compétition sur le peu de ressources que nous avons. Et les gens qui ne sont pas préparés à avoir une éducation religieuse, à domestiquer l'éducation religieuse, les gens qui ne sont pas préparés à avoir un équilibre malgré tout pour avoir des interdits, des interdits, des interdits, ces gens-là, le passage à l'acte dans certaines conditions où, effectivement, la sécurité n'est pas garantie. Parce qu'il faut le dire, c'est rare d'avoir des rondes. Il faut le dire. Aujourd'hui, la question de la sécurité des personnes et des biens se pose dans ce pays. l'utilisation des forces de sécurité, c'est beaucoup plus pour sécuriser le pouvoir, sécuriser les tenants du pouvoir que d'avoir une sécurité collective. Collective. Nous sommes dans une situation de management de la sécurité qui n'est pas un management stratégique, qui n'est pas un management qu'on peut toucher du bout du doigt, du bout du doigt que chacun d'entre nous peut toucher. aujourd'hui, c'est très clair, il y a l'insécurité partout ici, surtout dans les villes et la capitale de Dakar. Vous allez voir que par exemple, aujourd'hui, c'est partout la question de la gestion de la circulation, c'est de l'anarchie totale. La mobilité urbaine dans nos villes aujourd'hui, surtout Dakar, qui a une trop grosse agglomération sur son développement anarchique, continue, continue, n'est pas maîtrisé par le pouvoir. Dans la gestion de la sécurité, on ne voit pas de visibilité. Quelle est la stratégie de sécuriser ? Est-ce qu'on se dit, par exemple, ce pont-là dont vous avez parlé, de l'émédition, c'était un pont très dangereux, ils le savent. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour sécuriser ça ? Il y a des coins. À n'importe quelle heure, c'est dangereux. Mais on devait, à mon avis, mettre un dispositif permanent de sécurisation de ce pont. Quand vous faites la cartographie de nier, est-ce qu'il y a une cartographie de nier le prix criminogène à Dakar ? Il n'y en a pas. En tout cas, moi, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas s'il y a cette cartographie. Une fois qu'on a cette cartographie, l'analyse de la situation, quelle est la réponse au plan stratégique ? Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle la politique de l'îlotage où il y a permanentment dans certains quartiers, même si ce n'est pas visible, mais il y a la présence de forces de sécurité de manière permanente, qu'elles soient visibles ou pas ? On ne le sent pas ? D'accord. Alors, Monsieur Mamoudouane, merci. Merci beaucoup, madame. Merci, je rappelle que vous êtes sociologue.